... Merci à toutes et à tous d'être avec nous sur Média TV. C'est un plaisir de vous retrouver une nouvelle fois. Et comme à chaque fois, je vous réserve deux thématiques. Aujourd'hui, elles sont assez éloignées l'une de l'autre. On va parler d'éducation financière et on va parler de santé cardiovasculaire de la femme. Voilà, deux sujets très différents. Mais bon, on parle d'argent, on parle de santé. Ça, c'est par contre, ça c'est, on va dire, les principes de base. C'est très important. Allez, on y va sans plus tarder avec vous. Nawal Bakri, vous êtes consultante coach. Comment ça va, Nawal ? Ça va, merci beaucoup. Un plaisir de vous retrouver en présentiel. Tout à fait, tout à fait. Ça va, lehamdoulilah, merci beaucoup. Alors avec vous, on va parler d'éducation financière, les principes de base. D'abord, qu'est-ce qu'on entend par éducation financière ? C'est quoi la définition exacte ? Effectivement, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, c'est quoi éducation financière ? Donc comme son nom l'indique, alors c'est, je dirais, un mélange entre des connaissances, des compétences et surtout des comportements pour qu'on puisse prendre des choix vraiment très, très réfléchis sur toute décision, qu'elle soit légère ou complexe par rapport à un investissement, par rapport à un achat, par rapport à une décision financière qui engage soit la personne, soit le couple, soit la famille. Donc c'est toutes les, je dirais, les skills qui viennent un peu nous donner ou nous rayonner par rapport à notre décision d'investissement ou une décision financière quelconque. Alors on a l'impression que c'est extrêmement complexe et scientifique puisque finalement il y a des formations en finance, il y a des diplômes, il y a des masters, il y a des MBA, etc., des doctorats en finance, donc on se dit, c'est pas donné à tout le monde. Est-ce que l'éducation financière, de base, est pour tout le monde ? Tout à fait. Alors tout ce que vous avez cité est très important pour peut-être de la gestion financière, d'investissement, d'entreprises et autres, mais l'éducation financière, elle est donnée pour tout le monde, même ceux qui ont, dans l'informel, même pour les petits, on fait même des séances de sensibilisation, on est en éducation financière à des lycées, à des collégiens, c'est là où on a un peu notre argent de poche. Donc l'éducation financière commence dès le basage. Et comme vous l'avez si bien dit, on a l'éducation financière de base qui est adressée à tous les particuliers et nous avons l'éducation financière qui est adressée aux entrepreneurs, qui est sur un autre volet, sur une autre dimension. Donc l'éducation de base, elle est très très simple, c'est comment faire de ce que nous avons, on le dit en arabe, Donc l'idée c'est que dès notre jeune âge, déjà le principe de la tirelire, comment pouvoir épargner, donc il y a un certain nombre de principes qu'on verra peut-être, mais l'idée c'est qu'on l'instaure et qu'on l'inculque dès le bas âge, par rapport à nos enfants, par rapport au monde de la famille, parce que nous nous engageons dans des projets des fois personnels, des fois qui engagent toute la famille, et l'idée c'est de faire une bonne gestion financière pour qu'on puisse vivre un peu sereinement et atteindre nos objectifs sans être très serrés, sans perdre le sommeil la nuit, sans être dans un tournant de stress, de pensées négatives, mais c'est ça l'objectif de l'éducation financière. Est-ce qu'aujourd'hui dans notre culture, on en parle facilement de l'argent ? Parce qu'on sait qu'il y a des sociétés qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'argent, avec la réussite financière, par exemple je pense notamment aux sociétés anglo-saxonnes, par contre notre société à nous, elle a beaucoup plus de tabous et de retenues. Alors est-ce qu'aujourd'hui parler d'éducation financière, ça peut être accepté ? Est-ce que ça rentre dans les mœurs ? Tu as tout à fait raison chère Yasmine, c'est très tabou, on n'en parle pas. On parle de beaucoup de sujets, mais on ne parle pas d'éducation financière, on ne parle pas sous. Par contre, moi j'ai la chance de côtoyer pas mal de personnes de différents niveaux d'éducation et de connaissances. Les pratiques, on est dans les pratiques des fois, mais sans pour autant mettre le mot éducation financière devant. Donc on trouve des femmes qui font ce qu'on appelle la cantine d'Aretz, on a des pratiques qui sont des fois saines pour qu'on puisse un peu mettre de l'argent de côté pour répondre à des objectifs financiers, mais il n'y a pas une véritable éducation financière. Donc moi quand je fais des animations dans ce sens-là, j'ai des yeux qui s'écarquillent. « Ah, c'est vrai, tu nous rappelles, j'aurais dû, c'est très simple à faire, comment je peux démarrer, j'arrive pas. » On a beaucoup de choses qui se disent « j'arrive pas à attraper l'argent, l'argent qui me file entre les doigts. » Donc il faut dire qu'on est dans une société de consommation qui nous incite beaucoup à acheter, à paraître, à se comparer à d'autres personnes avec les réseaux sociaux. Donc du coup, de plus en plus, cet enjeu d'éducation financière, on le voit, surtout après. Et bien sûr, on y est toujours en pleine pandémie, donc c'est les personnes qui ont réussi à mettre de l'argent de côté qui ont pu investir ou rebondir au niveau économique d'autres personnes qui n'ont pas pu mettre de l'argent de côté pour des alliés de la vie. Et là aujourd'hui, elle trouve sa place, cette éducation financière. Les principes de base, justement. Alors, il y a quelques principes de base, on va peut-être en citer quelques-uns. Donc d'abord, déjà, il faut définir son objectif financier, le situer dans le temps. Est-ce qu'il est personnel ? Est-ce qu'il est général ? C'est très important. Il faut mettre de côté les besoins et les désirs, parce que c'est complètement différent. Faire des budgets, des budgets qui sont très simples, de recettes-dépenses. Mettre de l'épargne à côté pour pouvoir, des fois, répondre à des besoins importants et de temps à autre, peut-être répondre à des désirs. On a aussi le sentiment de comment financer un projet. Pardon, on s'arrête sur l'épargne, parce que tout ça, j'ai l'impression que c'est plutôt le volet personnel. Voilà, c'est la sphère familiale du foyer. Normalement, idéalement, on devrait épargner quel pourcentage de son salaire ou de son revenu ? Alors, pour pouvoir épargner, la vérité, il faut mettre de côté quelque chose comme six mois de salaire. Par an ? C'est un calcul, oui. Six mois de salaire pour pouvoir répondre à un petit projet. Par mois, on peut mettre 30% de son salaire. Ah, quand même. Mais ça, c'est quand on a un projet. Quand on a un projet. Mais quand c'est « dois-il-z-men », comme on dit ? « dois-il-z-men », c'est la vérité. Il faut faire une petite, comme on dit, mise en IA, faire les recettes et les dépenses et garder un petit quelque chose. C'est pour ça qu'on ne veut pas qu'elle soit rebutante ou que ça soit un peu bloquant. N'importe quel montant est bon. Des fois, j'ai devant moi des femmes qui ont un faible niveau d'instruction, mais qui veulent porter des projets. Je leur dis même cinq dirhams, dix dirhams, vous la mettez de côté, c'est bon. Cinq dirhams, c'est bon. Rien le fait d'avoir cet argent, après, on peut acheter du tissu, du matériel, on peut épargner pour une machine à coudre ou autre projet. Donc, les deux manières sont bonnes, que ce soit pour le particulier ou que ce soit pour le porteur de projet. Alors, justement, restons sur le particulier. Cette famille qui, dans le meilleur des mondes, arrive à payer son loyer ou ça traite de maison, arrive à payer l'éducation de ses enfants, arrive à subvenir à ses besoins. Est-ce qu'il faut, malgré tout, même si les salaires sont petits, limités, est-ce qu'il faut, malgré tout, sortir une épargne, même quand on n'a pas de projet ? Est-ce que l'épargne est nécessaire dans la vie d'une famille, d'un foyer, d'un individu ? L'épargne est un besoin, ce n'est pas un désir, ce n'est pas un suppléant. D'accord. C'est un besoin, parce qu'on n'est pas prémunis contre tous les risques. Même contre la maladie, on a un pourcentage. Des dégâts des eaux, des dommages matériels, on n'y peut rien. Et puis, nous sommes des personnes, nous sommes ambitieux, on regarde les gens, on est à différents niveaux économiques, donc on a toujours besoin de paraître. Donc, on travaille sur notre épanouissement quand les besoins de base sont comblés. Donc, du coup, on a toujours un besoin d'argent. L'épargne, c'est une obligation. On peut utiliser de l'épargne personnelle, la cantine, mais aussi on peut utiliser l'épargne au niveau des institutions financières. Et là, on trouve beaucoup de produits. Et c'est excellent de faire ce type d'épargne. Pourquoi ? Parce qu'on est loin de l'argent. C'est ça. Parce que quand il est à la maison, on a plus de facilité à accéder. Maintenant, quand il est un peu loin et que c'est difficile, que c'est une procédure, on se dit, oh, c'est pas la peine tout de suite. Et j'y reviendrai plus tard, tant mieux. Tant mieux, au moins, c'est pas codé. Exactement, c'est un besoin. Ça permet de ne pas répondre à une pulsion, en fait. Tout à fait, c'est ce que j'ai dit. Il faut faire la part des choses contre besoins et désirs. C'est ça. Les besoins et les désirs, l'idée, c'est de les mettre de l'espace, de les espaces et dans le temps, de temps à autre. On se fait plaisir, on peut sortir avec la famille, manger à l'extérieur, s'acheter quelque chose, c'est très bien. Mais pas du quotidien. Exactement. Et des fois, on se dit que si on a, devant une boutique, c'est adressé principalement aux femmes. Si on trouve une tenue, on adore, ou un accessoire, ou autre chose, il y a des gens qui se disent, il faut passer devant la boutique 20 jours à 30 jours. Et si au bout d'un mois, tu sens que finalement, il n'y a pas le besoin, eh bien, tu n'as pas besoin de l'acheter. Oui. Donc, c'est juste la petite technique. Il va falloir lutter contre la pulsion pendant… Il faut la réguler. Oui, c'est bien ça, quand même, comme astuce. C'est pour ça que les produits bancaires, dans ce sens-là, sont plus pratiques, parce qu'il y a une retenue. C'est ça, il y a une interface entre la personne et son argent. J'ai envie de dire une petite phrase. Je vais la lire, si tu permets, parce qu'elle est un peu complexe, mais qui parle de l'épargne. Alors, Warren Buffett, qui est très connu, c'est un grand monsieur, donc l'investissement et dans la gestion financière, il dit, n'épargne pas ce qu'il te reste après avoir dépensé, dépense ce qu'il te reste après avoir épargné. Donc, c'est juste pour te dire que l'épargne, il vient vraiment, il faut le mettre au départ de ton budget. Ce n'est pas, j'épargne quand il me reste un petit chouïa à la fin de mon budget. Tu le mets au début, et d'ailleurs, c'est une dépense parmi d'autres. Quand on le calcule dans le budget, c'est une ligne budgétaire de dépense. Comme ça, à la base, tu as épargné. Oui, mais quand on épargne, c'est pour utiliser cet argent. Au bout d'un moment, on l'utilise pourquoi alors ? Il y a plein de projets, comme j'ai dit. Il y a des projets personnels, il y a des projets familiales. Ça peut être une formation continue. Je veux acheter une voiture, je veux acheter un bien. Il faut qu'il y ait un objectif. Quand on épargne, est-ce que le fait d'avoir l'objectif, ça fait mieux passer la pilule de la dépense épargne ? Eh bien, Yasmine, tu sais, parce qu'on fait des cours, on fait des cursus d'éducation financière, le premier module, c'est définir son objectif. Parce que quand tu l'as entre les yeux, et tu l'as smartisé, et il est clair, tu mets tout ton pouvoir, toute l'énergie, je dirais, autour, pour pouvoir le réaliser. Il ne reste pas qu'un rêve. Quand tu le mets dans le temps, tu dis que c'est à court terme, je veux faire ça, je veux faire ça, tu l'écris, et tu mets un petit... Juste, tu le traces, ça y est, il est ancré, et là, tu fais tout ce qu'il faut. Donc, effectivement, c'est l'objectif qui va tirer toute cette éducation financière derrière. Si on se le dit comme ça, stratosphériquement, ça ne va pas prendre. Je dois épargner, je dois mettre de l'argent de côté, oui, mais pourquoi ? Il faut qu'il y ait un objectif. On a tous des objectifs. Ne serait-ce que l'objectif de la sécurité, c'est un objectif. Tout à fait, les mamans et les parents, c'est pour leurs enfants, ceux qui sont en location, ils veulent acheter, celui qui a, il veut un bien, une maison secondaire, celui qui veut faire des études, il veut peut-être un MBA, on a tous des besoins. La voiture, on veut la changer. On a tous des rêves aussi. Tout à fait. Il y a aussi les travaux de maintenance de la maison, on veut changer les meubles, il y a tellement de projets, donc que l'épargne, vraiment, c'est un besoin, il faut le prendre en compte dans son budget, je dirais, du mois, de la famille. Est-ce que c'est plus simple quand on est éduqué très petit sur ce principe ? Et vous le disiez tout à l'heure, Nawal Bekri, c'est important de démarrer très jeune avec les enfants. Est-ce que finalement, à ce moment-là, c'est en eux, c'est dans leur ADN, c'est plus un problème ? Tout à fait, tout à fait. J'aimerais, peut-être que si on a des personnes dans la gestion des écoles, j'aimerais qu'ils nous écoutent. C'est très important de prévoir même une petite heure, dont le mois, des interventions comme ça, d'experts qui viennent expliquer, parce que c'est très bien de l'inculquer aux enfants dès leur bas âge, parce qu'aujourd'hui, les enfants, ils sont vraiment très, très gourmands en termes de désir, pas que de besoin. Je veux, je veux cette machine-là, je veux ce téléphone-là. Ça n'arrête pas. On ne veut pas les frustrer, on veut les booster, mais en même temps, on doit leur dire que mets de l'argent de côté, tu pourras au moins contribuer à l'achat de ce bien-là. C'est très important. Nous, on le fait chacun de sa manière, mais si on a tout un cursus pédagogique et qu'ils sont formés au niveau de l'école ou ailleurs, c'est très important. Ils pourront même nous aider à ce qu'on peut imaginer une tirelire familiale, tout le monde contribue. Vers le mois de juillet-août, on a quelque chose pour démarrer nos vacances. Nos vacances, c'est excellent, ça. C'est magnifique. Tiens, on va mettre ça en place. Oui, parfait. Pourquoi pas. Merci infiniment, Nawal Becry. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure en début d'émission, on va parler aussi santé de la femme, le cœur de la femme, la santé cardiovasculaire de la femme. Pendant très, très longtemps, elle a été, on va dire, mise au deuxième rang. On a toujours pensé que la santé cardiovasculaire de l'homme était beaucoup plus importante et que les femmes étaient plus protégées, mais visiblement, non. On est malheureusement avec les hommes dans la... Comment on appelle ça ? Sur le même piédestal, sur... C'est la parité totale. Voilà. Donc, on reste ensemble et on en parle tout de suite avec le professeur Ahmed Benis. Merci beaucoup d'être avec moi, professeur Ahmed Benis. Comment ça va ? Merci beaucoup de votre invitation. Alors, la santé cardiovasculaire, c'est votre spécialité. La santé cardiovasculaire de la femme, c'est votre cheval de bataille, n'est-ce pas ? Exactement, parce qu'on a beaucoup pensé que les femmes étaient protégées contre les maladies cardiovasculaires. Mais en fait, on s'est rendu compte depuis quelques années que les maladies cardiovasculaires chez la femme sont aussi dangereuses que chez les hommes. Ça tue plus que les cancers, plus que les accidents. Ah oui, quand même. Absolument. Plus que les cancers féminins. Plus que les cancers du sein. Du sein. Et la femme a cette particularité d'avoir une vie génitale qui est différente des hommes. Il y a la puberté, il y a la ménopause, il y a la grossesse et il y a ces perturbations hormonales qui peuvent être physiologiques. Mais quand on ajoute un certain nombre de facteurs dont on va parler, le risque cardiovasculaire peut monter et malheureusement, les femmes vont faire aussi bien des accidents cardiovasculaires et malheureusement, parfois, des accidents beaucoup plus dangereux que les hommes. Des AVC ? Des AVC, des infarctus du myocarde. Et malheureusement, les accidents vasculaires cérébraux chez les femmes ou les infarctus sont beaucoup plus graves dans l'immédiat et à distance. Mais pourquoi justement ? Parce qu'il y a moins de prévention ? La prise en charge est plus tardive ou forcément, la maladie est plus virulente chez la femme ? Quand on cumule un certain nombre de facteurs de risque chez la femme, les accidents cardiaques qui surviennent, que ce soit l'accident vasculaire ou l'infarctus du myocarde ou les accidents coronaires sont beaucoup plus graves parce que les femmes ont des particularités même anatomiques au niveau de leur vaisseau. Elles ont des vaisseaux beaucoup plus fragiles où les circulations collatérales ont du mal parfois à se faire, les thromboses peuvent donner plus de conséquences et par conséquent on le voit c'est que ça donne plus d'accidents beaucoup plus graves et malheureusement et ça en va en discuter aussi les femmes sont moins bien diagnostiquées moins bien traitées il y a un vrai sexisme au niveau de la prise en charge des femmes un sexisme scientifique scientifique dont parle le monde c'est pour ça que plusieurs sociétés scientifiques dans le monde sont montées au créneau et disent stop il faudrait absolument faire en sorte que la santé cardiovasculaire de la femme soit un élément extrêmement important et primordial Absolument alors est-ce que on a parlé de la place des hormones dans la vie d'une femme est-ce que les hormones contribuent aussi à fragiliser ou à renforcer le système cardiovasculaire de la femme ? en général après la puberté pendant la période fertile on va dire de la femme les femmes sont protégées mais cette protection austro-progestative elle peut être contrebalancée par un certain nombre de facteurs l'obésité le diabète le cholestérol le tabac ils peuvent contrebalancer et faire perdre ce bénéfice c'est pour ça qu'on incite beaucoup sur les femmes pour ne pas fumer pour faire du sport et s'occuper de leur santé deuxième chose qui est intéressante c'est qu'il y a des périodes importantes dans la vie d'une femme les grossesses les grossesses parfois sont révélatrices de l'état de santé des femmes et on sait aujourd'hui que les femmes qui ont eu des grossesses compliquées d'hypertension de diabète de déclampsie sont des personnes à risque au long cours ils courent un risque dans l'immédiat au cours de leur grossesse mais un risque au long cours c'est pour ça que par rapport à ce point en particulier docteur normalement une femme quand elle est enceinte elle se fait suivre par son gynécologue l'hypertension la préclampsie etc le diabète gestationnel tout ça est diagnostiqué par son médecin gynécologue et elle est prise en charge par son médecin vous dites que ces femmes sont plus à risque plus tard de développer une maladie du système cardiovasculaire c'est des personnes à risque est-ce qu'après l'accouchement est-ce qu'il y a aujourd'hui cette sensibilisation chez le corps médical chez les gynécologues notamment d'orienter d'informer cette femme que plus tard elle est à risque et donc il faudrait qu'elle ait un cardiologue il faudrait qu'elle ait un spécialiste qui fasse un suivi avec elle ou bien une fois qu'elle accouche elle est un peu lâchée dans la nature on a tendance à dire qu'il y a un travail énorme qui doit être fait au niveau des gynécologues au niveau des cardiologues de prendre conscience que les femmes qui ont eu des complications au cours de leur grossesse hypertension diabète éclampsie ce sont des femmes plus à risque dans l'immédiat et à distance et donc bien entendu ça suppose que ces femmes doivent être éduquées doivent être instruites par rapport à ces facteurs c'est-à-dire qu'une femme moi j'ai vu une femme hier qui à chaque grossesse prend 10 kilos elle a de l'hypertension elle fait du diabète et elle se retrouve avec un indice de masse corporelle plus de 40 avec 4 enfants et donc c'est une personne donc elle cumule en fait elle cumule les facteurs de risque si on ajoute le fait qu'elle fume un peu et par conséquent dans 15 ans 20 ans il y a un sur-risque par rapport à une femme qui n'a pas pris de poids au cours de ses grossesses qui n'a pas fait d'hypertension au cours de ses grossesses qui n'a pas fait de diabète et donc il y a une prise de conscience qui doit être faite dans un travail collaboratif multidisciplinaire entre différents spécialistes intervenants pour la santé de la femme médecin généraliste spécialiste gynécologue cardiologue infirmière donc tout ce qui s'occupe de la santé des femmes doit être extrêmement important et ils doivent générer cette prévention qui plus elle commence tôt plus la santé cardiovasculaire sera protégée la pilule est-ce que ça fragilise le coeur les vaisseaux est-ce qu'il y a un risque avec les femmes qui prennent la pilule ou qui l'ont prise pendant longtemps même le fait de l'avoir arrêtée est-ce qu'il y a des séquelles qui s'installent absolument alors la pilule surtout la pilule est dangereuse quand elle est associée au tabac c'est vraiment un couple de malfaiteurs c'est une association extrêmement dangereuse et on sait que les pilules qui sont chargées en oestroprogestatif avec le tabac vont entraîner plus de risques de formation de cailloux ils vont créer un état de pro de procoagulation et cette formation de cailloux peut toucher les veines et donc ça peut donner des embolies pulmonaires et ça peut toucher les artères du coeur et ça peut donner des infarctus ou des accidents vasculaires cérébraux et parfois on a des femmes jeunes à la quarantaine qui font un infarctus ou un accident vasculaire on se demande pourquoi parce que ces personnes qui fument prennent la pilule en même temps c'est pour ça que les gynécologues et les cardiologues le savent très bien on prescrit de plus en plus de pilules progestatives mini-dosées et qui ont plus moins de risques cardiovasculaires d'une part et d'autre part bien entendu le tabac et aujourd'hui on a des notions qui sont la durée d'exposition vous savez que comme le tabac si votre durée d'exposition par rapport à une pilule fortement dosée est importante plus le risque est important plus vous êtes exposé au cholestérol par exemple plus vos risques de faire un risque cardiovasculaire est important plus vous êtes exposé au diabète donc c'est pour ça que les années de cumul plus on vit une vie en bonne santé en surveillant son poids on a un poids idéal en ne fumant pas en faisant de l'exercice on a une bonne alimentation plus on sera protégé plus on cumule ces facteurs dans le temps en années et plus le risque va au lieu de faire un infarctus à 60 ans à 80 ans malheureusement on va le faire à 40 ans ou 50 ans ce qui est extrêmement dommage vous savez que par exemple une femme qui a fait un infarctus du myocarde elle peut perdre jusqu'à 10 ans d'espérance de vie une femme qui a fait un accident vasculaire cérébral elle peut perdre jusqu'à 12 ans d'espérance de vie donc ce sont des pertes de chance de vie et des pertes de qualité de vie absolument j'allais le dire aussi parce que oui pertes de chance de vie mais pertes aussi de qualité de vie parce qu'il y a des séquelles absolument et on a remarqué que les séquelles chez les femmes sont beaucoup plus importants les séquelles chez les femmes par exemple quand elles ont fait un accident vasculaire cérébral elles ont tendance à rester himiplégiques avec une paralysie à avoir moins de récupération à plus de pertes de fonctions cérébrales à avoir plus de démence on a remarqué et quand une personne a fait une femme a fait un infarctus du myocarde elle a tendance à malheureusement mourir plus souvent à avoir des complications des chocs cardiogéniques plutôt parce que le coeur des femmes est un coeur fragile et on le dit souvent c'est un coeur fragile au sens propre au sens figuré du terme donc c'est une santé extrêmement importante il faut en tenir compte et être conscient que le coeur des femmes est fragile alors professeur Ahmed Beniz il semblerait que la prévention soit simple finalement c'est quoi c'est ne pas prendre de poids faire du sport manger sainement tout ça on va dire pour beaucoup c'est que du bonheur mais pourquoi c'est tellement compliqué à mettre en place les habitudes malheureusement sont tenaces et donc il faut commencer très tôt chez par exemple les enfants les filles par exemple leur apprendre ne pas fumer jamais fumer jamais la première cigarette à 11 ans malheureusement les enfants commencent à fumer un deuxièmement ne pas prendre de poids il faudrait absolument apprendre à nos filles de ne pas prendre du poids le poids est extrêmement dangereux à faire de l'exercice physique bon ça c'est pour les garçons et les filles les garçons et les filles mais par rapport aux filles et puis faire attention à la puberté des filles faire attention au suivi des filles et des femmes et donc les règles sont simples ne pas fumer faire de l'exercice physique 3-4 fois par semaine et bien sûr avoir une alimentation saine ce sont les ingrédients et ça j'insiste là dessus plus de 80% des accidents cardiovasculaires on peut les prévenir ce n'est pas une fatalité notre comportement va déterminer notre santé notre comportement c'est-à-dire s'occuper de sa santé et aussi ce qui est extrêmement important c'est de prendre la santé mentale aussi et de ne pas subir le stress de tous les jours de prendre le temps pour se reposer la prendre à relativiser de faire un peu de yoga de la méditation de laisser prise de ne pas subir ce stress et on sait par exemple que le stress des femmes augmente le risque cardiovasculaire si on prend une femme stressée qui fume qui prend la pub qui prend du poids qui mange mal tous les ingrédients c'est un cocktail dangereux absolument dangereux vous savez professeur je fais aussi une émission sur Médien qui s'appelle Femmes d'aujourd'hui et dans laquelle je discute beaucoup avec les femmes sur leur quotidien sur les étapes importantes de leur vie etc et beaucoup je découvre de plus en plus de femmes marocaines qui se mettent au sport très tôt le matin et justement parce que quand on dit à la femme il faut faire du sport il faut relativiser il faut faire du yoga parfois on a l'impression que c'est plutôt élitiste et plutôt du luxe et pas du tout parce que ces femmes elles viennent de différents horizons et elles me racontent que ce qu'elles font souvent c'est qu'elles se réveillent très tôt avant les enfants lorsqu'elles sont mariées et qu'elles ont des enfants et un mari elles se réveillent beaucoup plus tôt pour se prendre ce moment pour elles quitte à se réveiller à 5h30 à 6h du matin avoir ce moment pour soi de détente de méditation de prière de stretching de yoga ne serait-ce que 20 minutes et ensuite on démarre la journée donc voilà il suffit aussi de s'organiser ça ne veut pas dire que c'est facile mais il faut arriver à s'aimer pour pouvoir le faire absolument il faut s'aimer se respecter respecter son corps il faut avoir la culture de notre corps de notre santé il faut que la santé soit une priorité pour nous il faut réserver au moins une demi-heure à une heure je viens de dire c'est ma santé toutes les femmes quelles que soient les coûts sociales c'est que d'une femme d'un milieu modeste sur une femme riche toutes les femmes sont concernées les femmes peuvent sortir le matin marcher en groupe le matin rire rigoler respirer de l'air discuter faire attention à leur poids faire manger sain tout ça ce sont des bons réflexes qui vont permettre aux femmes de vivre plus longtemps et vivre mieux mieux c'est aussi ça rapidement peut-être en une minute les signes évocateurs d'un problème cardiovasculaire chez la femme sont-ils différents de ceux de l'homme ? exactement les femmes ont généralement des symptômes moins typiques que les hommes la douleur n'est pas toujours typique parfois c'est une sensation de fatigue de palpitations parfois c'est une sensation d'inconfort parfois des sensations de malaise en tous les cas une femme qui a plus de 40 ans qui a une sensation anormale au niveau de sa santé douleur thoracique palpitations essoufflements malaise elle doit consulter a fortiori si cette femme a plus de 40 ans elle fume elle a du diabète elle a du cholestérol mais au moins ce qu'on demande aux femmes à partir de 40 ans il faut connaître leur poids leur tension artérielle leur cholestérol et leur glycémie ça c'est des choses simples à faire annuellement ? annuellement ça serait super c'est normal on peut faire chaque 5 ans chaque 5 ans ok parfait merci beaucoup professeur Ahmed Beniz merci beaucoup d'avoir été avec moi c'est un plaisir d'échanger avec vous et surtout de parler de la santé des femmes et de faire un maximum de prévention c'est notre rôle aussi sur Median TV à très très vite n'oubliez pas que vous pouvez retrouver cette interview dans son intégralité sur notre site MedianTV.com je vous donne rendez-vous du lundi au vendredi de 9h à 9h30 Femmes d'aujourd'hui sur Median et Median Podcast merci de vous